Musique Bonjour et bienvenue dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Aujourd'hui nous parlerons d'oiseaux, de biais cognitifs et de l'aquarium de Nancy. Musique Salut tout le monde ! Nous commençons tout de suite cette émission avec Margot pour nous parler des corps vidés. Bonjour tout le monde, si vous étiez là il y a quelques semaines, j'abordais le génie des oiseaux. Je terminais donc ma chronique sur un suspense autour de la famille d'oiseaux étant considérée comme la plus intelligente selon les recherches du biologiste Louis Lefebvre. Vous l'aurez sûrement deviné, suite au titre de cette chronique, selon l'échelle de Louis Lefebvre, qui rappelons-le se bat sur des anecdotes que le chercheur a rassemblées puis qu'il a regroupées par familles d'oiseaux pour ensuite calculer un taux d'innovation en gros. Donc la famille d'oiseaux qui serait la plus intelligente et qui du coup fera le plus preuve d'innovation pour résoudre des problèmes environnementaux, etc. sont les corps vidés. Mais avez-vous une petite idée de quel type d'oiseaux on retrouve dans la famille des corps vidés ? Les corbeaux. Oh là là, quelle logique ! L'épi, non ? Ouais. Tout ce qui a des becs noirs, non ? Assez grands ? Non ? Pas forcément, et on va le voir dans la chronique. Ah. Alors donc, effectivement, c'est une famille très vaste et on va notamment retrouver des espèces comme le grand corbeau, le corbeau freux, le chouka, la corneille noire, etc. Je ne sais pas vous, mais dans nos villes, ces oiseaux ont une réputation plutôt mauvaise et sont considérés comme des nuisibles, provoquant alors des réactions du type « Oh non, un corbeau, je déteste ces bêtes-là, c'est méchant ! » Il faut tout d'abord savoir que ces oiseaux ne nous veulent aucun mal, mais vont se défendre si jamais ils se sentent attaqués. Et comme l'anecdote que j'avais pu précédemment vous donner sur les corneilles noires, un conseil, laissez-les tranquilles si vous voulez que le film « Les oiseaux d'Hitchcock » ne devienne pas votre réalité. Si ça vous intrigue et que vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous conseille de réécouter l'émission du 24 juillet 2020, bien sûr. En Lorraine, vous pourrez apercevoir certaines espèces de corvidées. Avez-vous une petite idée d'espèces que nous pouvons voir en Lorraine ? Donc là, je demande des noms précis. Les corbeaux ! Je ne connais même pas le nom latin. Non, pas forcément du latin. Mais le corbeau, il y a un petit truc derrière, celui de Lorraine, parce qu'il y en a plusieurs. Le corbeau de Lorraine. Bien ! Non, non, non. Donc, en Lorraine, nous allons donc surtout rencontrer des pibavardes, des jets des chênes, des corbeaux freux, des choukas des tours et des corneilles noires, entre autres. Et ces trois derniers sont souvent victimes de tromperies et sont souvent peu appréciées également à cause de leurs cris, de leur plumage sombre et des prédations qu'ils vont parfois commettre. Et oui, nous allons très souvent les confondre. Déjà en ville, savez-vous si ce que l'on retrouve très très souvent, je pense notamment à la pépinière, on voit plus d'une dizaine voler ensemble, etc., sont des corbeaux ou des corneilles noires ? Moi, je dirais des corneilles. Personne ne t'assouffle pas. Moi, je dirais des pigeons. Des pigeons. C'est vraiment des corvidés, des pigeons. Je ne sais pas du tout, je vais suivre sur les corneilles. Eh bien oui, ce sont des corneilles noires et non pas des corbeaux. A la fin de cette chronique, vous ne pourrez plus les confondre ou en tout cas plus d'excuses, car oui, aujourd'hui nous allons décrire trois espèces de corvidés souvent mal aimées et que nous confondons assez vite en Lorraine. Déjà, ma question comportait un petit piège. J'ai bien cité le nom de l'espèce pour la corneille noire, mais le terme corbeau, s'il n'est pas associé à un autre mot pour former le nom d'une espèce comme le corbeau freux ou encore le grand corbeau présent dans tout l'hémisphère nord, ce mot sera alors en réalité un terme vernaculaire désignant plusieurs espèces du genre corvus. Et donc également nos corneilles noires. Donc au final, vous n'avez pas tout à fait tort en disant corbeau pour désigner une corneille noire, mais il est quand même plus juste, plus précis et plus scientifique de dire corneille noire. En plus, vous pourrez expliquer de façon savante à votre entourage pourquoi. Pour cette chronique, nous allons donc aborder trois espèces de corvidés de Lorraine, et pour ça je vais vous faire écouter leurs cris. Vous essayerez bien évidemment de deviner de quels corvidés il s'agit. Ça vaut autant pour l'équipe Science Infuse que pour vous, les auditeurs. Et puis, je vous décrirai de façon brève cette espèce. Prêt ? Oui. Eh bien c'est parti, et voici notre premier cri. Moi je vote pour les corbeaux. Pareil. Mais le corbeau, le corbeau, le corbeau freud du coup ? Oui bah oui. Parce que ça peut désigner plusieurs corvus, donc tu peux avoir juste en fait, mais c'est pas précis. Oh là là, quelle rigueur, quelle rigueur Margot. Alors corbeau freud pour Mathilde et Corentin. Nico, qu'est-ce que t'en penses ? Allez on va changer, je vais dire une des corneilles. C'est lesquelles déjà les deux ? Donc il y a corneille noire, le chouca des tours et le corbeau freud. Je vais dire la corneille noire. Eh bien, joli Nicolas. Il s'agit en latin du corvus corone, et donc de la corneille noire en français. La corneille noire est reconnaissable à son plumage entièrement noir et à son bec épais, qui est aussi sombre que son plumage. C'est un oiseau solitaire, très territorial durant la période de reproduction qui débute en février, comme le rappelle Frédéric Fèvre, naturaliste indépendant, dans le livre, que je vous conseille vivement d'ailleurs, Oiseau de Lorraine aux éditions Serpenoise. Donc connaissant la longévité potentielle de l'espèce, qui est d'une vingtaine d'années, on imagine bien que les jeunes oiseaux doivent avoir du mal à trouver un territoire vacant dans les secteurs favorables. De ce fait, il est fréquent d'observer à la belle saison des groupes d'immatures non investis dans la reproduction, et donc non territoriaux, se déplaçant, se nourrissant et dormant ensemble, ce qui explique peut-être l'égroupement à la pépinière. En dehors de la période de reproduction, les mœurs de la corneille s'adoucissent. Les oiseaux d'un secteur se regroupent et vaquent ensemble à leur occupation. La corneille noire apprécie les habitats variés et est omnivore, et consomme donc tout un type de nourriture allant de la graine à l'insecte ou encore des déchets. On peut lui reprocher de piller les nichées ou encore les élevages de volailles, mais ses comportements sont des comportements de prédation tout à fait naturels. Les corneilles noires sont sédentaires en Lorraine, c'est-à-dire que son habitat est fixe. Il va rester en Lorraine, bien évidemment pour cet article je reste dans la région Lorraine, mais ça ne veut pas dire que toutes les espèces que je vais aborder ici sont présentes que en Lorraine. Donc abordons maintenant la deuxième espèce de corvidée de cette chronique, avec tout d'abord son petit cri. Moi je vote pour le chouca des tours. Moi je suis d'accord. Allez je vais dire ça aussi. Eh bien vous êtes bons aujourd'hui ! Donc ici nous avons du corvus monédula, donc du chouca des tours. Cet oiseau fait la même taille qu'un pigeon, et est d'ailleurs le plus petit des oiseaux entre les trois abordés aujourd'hui. Donc la corneille noire et le corbeau freud. Sa nuque grise, son bec court et ses yeux grisâtres sont caractéristiques de cet oiseau. Il possède également un plumage presque entièrement noir, mais légèrement plus clair sur les flancs et sur la poitrine. Il apprécie, et peut être vu, à proximité des édifices religieux, des vieilles tours, des murailles et de nos cheminées de maison, entre autres, où il va établir son nid. L'écrit serve à la cohésion de groupe, car cet oiseau est assez sociable et niche en colonies où règnent souvent de vives agitations. Comme le dit encore une fois Frédéric Febvre, l'attachement aussi de nidification est flagrant, car dès l'automne, les oiseaux reviennent régulièrement à la colonie. L'automne a d'ailleurs une saison sous le signe de l'amour pour nos chers choukas, des tours qui vont trouver leur partenaire pour leur vie. Car oui, les couples restent unis durant leur vie entière, pour le meilleur et pour le pire, et jusqu'à ce que la mort les sépare. Par ailleurs, l'éthologiste Conrad Lorenz, qui a longuement étudié cette espèce, disait qu'il n'existe pas de divorce chez les choukas. Encore une fois, cette espèce de corvidée est aussi sénantaire en Lorraine, néanmoins des voisins en provenance du nord de l'Europe viennent aussi grossir les populations de Lorraine à partir du mois d'octobre. Par ailleurs, le chouka des tours possède le statut d'espèce protégée, contrairement à la corneille noire qui possède un statut de gibier, susceptible d'être classé nuisible, tout comme le corbeau-fru. Et je vous laisse maintenant écouter le dernier cri. Je ne vous dirai pas de deviner, je pense que c'est assez flagrant. Le corbeau ! Félicitations ! Mais corbeau-fru, Corentin ! Ah, excuse-moi, j'ai du mal à rentrer. Sinon, tu peux en dire plusieurs. Et c'est parti. Et donc, par élimination, le corbeau-fru. Cet oiseau possède un imposant baie gris et une face dégarnie qui font de lui un oiseau facilement identifiable. C'est un animal grégaire, c'est-à-dire que les corbeau-fru vont vivre en groupe ou en communauté sans pour autant avoir de structure sociale. Si d'ailleurs la socialité des animaux vous intéresse, ma chronique à ce sujet est disponible sur Youtube. Revenons à nos corbeau-fru. Ils michent donc toujours en colonie, souvent à proximité des habitations. Vous pouvez parfois retrouver une centaine de nids regroupés. Les corbeau-fru sont également omnivores et sédentaires en Lorraine. D'ailleurs, le corbeau-fru est assez peu farouche quand on ne le chasse pas. Et voilà. Vous remarquerez donc, au travers de cette chronique, que ces trois espèces de corvidés sont bien différentes sur plusieurs points. Leur apparence, leur cri et leur comportement, ainsi que leur mode de vie. Mais elles ont également plusieurs ressemblances, sinon elles ne seraient bien évidemment pas de la même famille. Et d'ailleurs, les corvidés sont d'ailleurs très intelligents et je vous invite à vous renseigner sur le sujet. Et ça va nous amener à réfléchir sur nos idées reçues sur ces 7 familles. J'espère que ça vous aura plu. Et maintenant, plus d'excuses. Vous savez tout sur les corbeau-fru, les corneilles noires et les choukas des tours, ces trois espèces de corvidés présentes en Lorraine. Et bien merci Margot, tout de suite nous écoutons Gessa Follstein avec Pharrell Williams avant de retrouver Nico pour nous faire un quiz sur les animaux et les célébrités. Bonjour à tous et bienvenue dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadget. Tout de suite nous reprenons l'émission avec Nicolas pour nous faire un quiz musical. Et oui bonjour tout le monde, alors c'est pas tout à fait musical, mais je vais reprendre un des anciens quiz que j'ai fait. Je sais pas si vous vous en rappelez et si tout le monde était là, c'était sur les animaux qui avaient été nommés selon des stars. Là je vais reprendre le concept et cette fois-ci je vais me concentrer sur des animaux qui ont été nommés selon des stars ou des personnalités de la musique. Alors je pense que vous allez à peu près connaître tous les artistes ou les groupes dont je vais parler et c'est juste un petit point détente pour la culture générale, pour briller en soirée. Alors déjà vous êtes plutôt Muse ou Metallica ? Metallica. Muse. Ouais, Muse aussi. Alors ma première question ça concerne ces deux groupes, en fait on voudrait me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Les deux groupes ont eu une espèce de guêpe qui a été nommée en leur honneur. Bon allez oui. Moi j'irais oui aussi. Alors vous dites oui, et bien c'est vrai, c'est vrai. Alors donc il y a la Gognosus Musae, en référence à Muse, et il y a la Metallicreusmo Neuropatardus qui a été nommée en l'honneur de Metallica. Et ce qui est marrant c'est que la deuxième partie de celle qui a été nommée en fonction de Metallica, ça veut dire Chef des Pantins, qui est une référence à leur album de 1986, Master of Puppets. Donc je ne sais pas si Corentin tu as la référence. Si je vois, il est orange. Alors deuxième question, cette fois-ci on va aller un petit peu plus dans la musique classique. Vous connaissez Mozart, vous connaissez Bach, Jean-Sébastien, vous connaissez Beethoven et vous connaissez Chopin. Alors comme vous vous en doutez sûrement, tous les quatre, ils ont eu droit à une ou plusieurs espèces animales nommées en leur honneur. Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Ils ont eu tous les quatre une espèce de trilobite nommée en leur honneur. C'est quoi déjà les trilobites ? Les trilobites c'est un animal qui est maintenant disparu, qu'on retrouve sous forme de fossile et je ne saurais pas trop comment vous le décrire. En fait c'est un animal qui va être, c'est un animal disparu qui est assez utilisé en paléontologie. Si vous faites des recherches, vous en verrez et je pense que vous en avez déjà vu sur des photos et tout. C'est un gros indicateur en paléontologie. Ok. Alors à votre avis, est-ce que ces quatre sont des noms de trilobites désormais ? Ah non, ça fait beaucoup quatre quand même. Moi aussi j'ai envie de dire non. Je ne pense pas dans ces trois anciens. Alors c'est vrai, c'est faux. Ils ont eu donc par exemple Mozart a eu une grenouille, Bach a eu une guêpe, Beethoven un crustacé et Chopin une mythe. Alors comme vous l'avez vu, ça fait deux guêpes pour nos deux groupes de tout à l'heure, une guêpe pour Bach. Donc ma prochaine question concerne encore les guêpes. Je crois que c'est Rihanna qu'on a une. Je n'en avais déjà parlé la dernière fois. Mais là du coup je ne devais pas en reparler. C'était Shakira. Et ce n'était pas tout à fait une guêpe, c'était un parasite d'une guêpe qui les faisait danser. Pareil, je vous redirige vers mon ancien quiz. Donc là je vais de nouveau parler de guêpe. Mais est-ce qu'il y a une guêpe qui a été nommée en l'honneur d'un chanteur cette fois-ci, Elvis Presley ? Cette fois-ci il y a une petite anecdote. Ah donc c'est vrai. Peut-être ou peut-être pas. Peut-être que c'est de nouveau un parasite de la guêpe. Ouais je tente le vrai. Qui fait chanter, qui donne la banane. Du coup Kugo tu dis vrai ? Et les filles vous dites quoi ? Moi je dis non. Moi je dis vrai aussi. Ok, et bien c'est vrai. D'ailleurs elle s'appelle la Prezeu Coela. Et le deuxième nom c'est Shook a Peace. En référence à la chanson d'Elise Presley, All Shook Up. Alors vous connaissez les Beatles ? Alors est-ce que c'est vrai ou faux qu'un scarabée a été nommé en l'honneur du groupe ? Moi j'en ai dit vrai. Genre, ouais moi aussi. Mais il faut préciser ce que veut dire Beatles du coup. Bah en plus ouais. Donc vrai pour vous. Moi je dirais faux. D'accord. Et bien non c'est faux. Beatles en anglais ça veut déjà dire scarabée. Donc on aurait appelé un scarabée Beatles-Beatles. Donc en fait non. Malheureusement c'est un verre. Un verre nématode. Pour ceux qui connaissent. Donc un type de verre. Qui a été nommé Beatley. Beatley pardon. Mais est-ce que c'est vrai ou faux ? John Lennon et Paul McCartney. Donc deux des membres des Beatles. Ont eu eux des scarabées nommés comme eux. Ouais si. Et bien non. Mais du coup pour en revenir à Maitre Hillobit. Ils ont tous les deux des trilobites qui portent leur nom. Voilà. Donc il y en a un qui s'appelle McCartney juste. Strousia McCartney. Et l'autre qui s'appelle Avalonchurus Lenoni. Question suivante. Est-ce qu'un scientifique a déjà nommé un animal selon son idole ? Ah c'est sûr. C'est sûr ouais. Ce serait trop fort. Ouais c'est clair. Ouais c'est vrai. Alors est-ce que vous connaissez Frank Zappa ? Non. Alors c'était un musicien américain qui est décédé dans les années 90. Il était guitariste, compositeur et tout. Et un jour il reçoit un mail d'un scientifique qui s'appelait Ferdinand de Boero. Qui lui demande de le rencontrer. Donc Frank Zappa était un peu occupé. Donc il lui a dit... Il s'est un petit peu renseigné quand même sur Ferdinand de Boero. Il a vu que c'était un spécialiste de la méduse. Et il lui a dit qu'il aimerait beaucoup qu'une méduse qui porte son nom. Et donc qu'a fait Ferdinand de Boero ? Il a nommé l'espèce de méduse Fialella Zappai. En honneur à Frank Zappa. Et suite à cette appellation il a pu rencontrer son idole Frank Zappa. À la condition. Si il y a des scientifiques qui nous écoutent vous avez le tips. C'est ça si vous êtes fan d'un chanteur actuel faites-vous plaisir. Donc ma dernière question concerne une chanteuse encore en activité. Je ne sais pas s'il y a des fans de Lady Gaga parmi vous. Oh oui. Oh oui. D'accord. Alors quel est le surnom des fans de Lady Gaga Margot ? C'est les monstres. Moi j'avais les Little Monsters. Ouais c'est pareil. Ok d'accord. Non mais c'est juste Monsters ou Little Monsters ? Donc les deux sont utilisés mais les deux marchent je pense. D'accord. Il y a des fans de Lady Gaga ? Ne disputez pas s'il vous plaît. Je crois que tu étais toi-même fan de Lady Gaga. Oui je l'adore beaucoup mais là-dessus sur les noms de fans je ne suis pas calée. Je sais juste que c'est Monsters et pour Little Monsters il y a sûrement ça. Je te confirme quand tu es une Little Monsters. Et donc est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Il y a une fougère qui s'appelle tout simplement Gaga Monstraposa. Je vais dire vrai parce que franchement j'adore ce nom. Donc Gaga en référence à Lady Gaga et Monstraposa en référence à ses fans. Ah les monstres. Et oui c'est tout à fait vrai. C'est une espèce de fougère. Voilà et donc juste pour éclairer Corentin sur la dernière fois avec sa guêpe. C'était un parasite de la guêpe qui en fait faisait convulser la guêpe. Et pendant ces convulsions la guêpe remuait l'abdomen. Ce qui a fait nommer le parasite en l'honneur de Shakira. De son fameux Waka Waka. Voilà c'est tout pour cette petite chronique sur vos chanteurs et compositeurs préférés. Merci Nicolas pour cette chronique parfaite pour brillant soirée. On reprend l'émission avec Mathilde pour parler de l'aquarium de Nancy. Juste après le morceau Steve Steelfield de Half Alive. Bonjour, re-bienvenue dans Science Infusion d'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Nous en étions à Mathilde qui va nous présenter quelques espèces qui se trouvent à l'aquarium de Nancy. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui donc j'aimerais vous parler effectivement de l'aquarium de Nancy. Car si si, croyez-moi, il y a plein de choses surprenantes à observer si tenté qu'on sache où regarder. Sans vous le cacher, vous commencez à me connaître. J'ai retrouvé l'aquarium de Nancy avec un grand plaisir après ce confinement. Et quelle surprise de découvrir de nouvelles espèces exposées dans les galeries d'aquarium. Alors déjà pour commencer je vais vous présenter mon poisson préféré. Il s'appelle le Cantigaster solandri. C'est un petit poisson assez trapu d'une dizaine de centimètres que l'on retrouve au fond de la galerie Nautilus. Dans le grand bac récif corallien. Pour ceux qui connaissent l'aquarium. Il a le dessus du corps rouge brun avec des points ronds, bleu vif et le dessous blanc avec des lignes bleues autour de l'oeil. Effet surprenant, il a un ocelle. C'est un oeil primitif. Il est noir, cerné de bleu, qui se trouve sous la base de la nâchoire dorsale. Alors je n'ai pas réussi à trouver de documentation au sujet de cet oeil primitif chez cette espèce. Mais je trouvais ça assez surprenant pour vous en parler quand même. Parce que c'est en gros un oeil sur le dos. Comme la plupart des représentants de sa famille, les tétraodontidées, cette espèce contient une toxine dans leur peau, leurs viscères et leurs gonades. On l'appelle la tétrodotoxine. Elle provient de bactéries ingérées dans l'alimentation et s'accumulent dans les tissus. C'est un neurotoxique entraînant progressivement une paralysie pouvant mener à la mort par défaillance respiratoire. Elle bloque le passage de l'influx nerveux, en fait. Mais quand tu dis la mort, c'est la mort d'autres espèces de poissons ou ça peut toucher l'homme ? Là, je vais en venir avec un exemple. Ça peut être l'homme aussi, oui. Alors au Japon, la tétrodotoxine est reconnue comme la principale cause d'accidents alimentaires mortels. Entre 20 et 100 morts par an sont ainsi imputables à la consommation de fugu, un poisson du même genre que notre cantigaster. En cas d'intoxication, le taux de létalité est supérieur à 50%. Une vingtaine de grammes de chair de fugu peuvent provoquer la mort. Les signes cliniques apparaissent assez rapidement, entre 10 et 4 heures après ingestion. Ce délai varie évidemment en fonction de l'individu et de la dose de tétrodotoxine ingérée. Et comme la tétrodotoxine est hydrosoluble, c'est-à-dire soluble dans l'eau, elle passe facilement à la barrière gastrique et est absorbée au niveau de l'estomac. Le pronostic est d'autant plus sévère que le délai d'apparition des premiers symptômes est court. Donc ça c'était pour mon premier poisson préféré. Ensuite, je vais vous parler des deux petits nouveaux fins que j'ai pu observer à l'aquarium. Dans le même bac donc que le cantigaster aussi, on peut trouver le poisson vache. C'est un poisson étrange au corps formé de plaques osseuses polygonales soudées, ce qui donne une forme de boîte avec deux longues cornes sur la tête. Et la partie postérieure de son corps est longue, étroite, articulée et se termine par une longue nageoire caudale en forme d'éventail, qui est généralement repliée en forme de pique. Cette nageoire est aussi longue que le corps chez l'adulte. Celle-ci ne sert que lors des déplacements rapides, parce que les poissons coffres, comme on les appelle, sont des nageurs lents qui se propulsent par des mouvements de nageoire dorsale et annale. Ils sont généralement beiges, jaunâtres, et d'une longueur pouvant atteindre les 46 cm qu'eux comprises. Alors celui de l'aquarium, il doit faire une dizaine de centimètres. Mais il est très mignon. C'est celui qui est jaune. Oui, c'est ça. Comme d'autres poissons coffres, cette espèce, en plus de la protection apportée par ses cornes et sa carapace osseuse, peut sécréter une toxine à propriété neurotoxique et hémolithique. Ça veut dire qu'elle détruit les globules rouges. Pour repousser ses prédateurs, donc. Et on l'appelle l'ostracitoxine. C'est une espèce qu'on dit gonocorique. Donc, avec les sexes séparés. Au moment de la reproduction, ils se forment des harems comprenant un mâle pour quelques femelles. À la tombée du jour, les parents entament une danse et remontent brusquement vers la surface où ils relâchent leurs gamètes. C'est leur cellule reproductrice. La fécondation se fait en externe, dans la colonne d'eau. Et les œufs, puis les larves, ont une vie pélagique. C'est-à-dire en plein eau. Et enfin, pour le dernier que j'aimerais vous présenter, le poisson chauve-souris. C'est aussi un petit nouveau et on le trouve cette fois-ci dans la galerie Calypso de l'Aquarium de Nancy. L'aspect de cette espèce est très particulier, d'où son nom commun de poisson chauve-souris. Son corps est aplati ventralement, de forme triangulaire vue du dessus. Et sa tête est prolongée vers l'avant par un rostre. C'est une sorte de corne. Il s'en sert notamment pour chercher sa nourriture en fouillant dans le sable. Et entre la base de cette corne et la bouche charnue caractéristique du poisson chauve-souris, on trouve un leurre, l'hélicium, clair, en forme de boule et rétractile. Il est le plus souvent caché dans une cavité située sous la corne. On suppose que le leurre rétractable sert à attirer des proies vers la bouche, bien que ce comportement n'a semble-t-il jamais été observé, ni dans la nature, ni en aquarium. Mais la première chose que l'on remarque en observant le poisson chauve-souris, c'est qu'il vit sur le fond et repose sur des pattes avec lesquelles il se déplace en marchant. En réalité, il s'agit des nageurs pectorales qui ont évolué en sorte de pattes coudées et articulées, et qui ont même développé une sorte de coussinet charnu sur le bout des rayons du côté du substrat. Ce mode de déplacement est adapté à ce régime alimentaire constitué de crustacés, de mollusques, de verres, voire des quinodermes prélevés sur le fond de l'eau. Voilà, vous saurez quoi regarder dans les nouvelles espèces. Et j'aimerais faire un petit tour de table pour savoir s'il y a des espèces que vous avez remarquées ou qui vous plaisent à l'aquarium de Nancy. Moi je sais que s'il y en a un que j'aime beaucoup là-bas, c'est le poisson lune, enfin les poissons lunes qui se déplacent en banc. Je les trouve impressionnants, en plus il y a un côté nacré, ils sont trop beaux. Oui, ils sont dans l'aquarium mangrove. Moi c'est les tétra aveugles, c'est des poissons qui ont perdu la vue. Et au final on les voit quand on rentre dans le muséum, ils sont sur votre gauche. Galericalypso. Tu ne travailles pas là-bas par hasard ? Si, un petit peu. Et eux j'aime beaucoup parce qu'en même temps de montrer des poissons aveugles, ce qui est assez fou, ils montrent la sélection naturelle au final. C'est des espèces qui sont à la base, si je n'aime pas le mot, mais on va dire leurs ancêtres qui se sont retrouvés bloqués dans cette grotte, dans une grotte, et par sélection ils ont perdu la vue. Et on voit quand même encore un peu la trace de leurs yeux, mais c'est un peu comme ceux qui aiment la science-fiction, vous voyez peut-être Alien, ils n'ont pas d'yeux, on ne voit pas d'œil sur leur crâne. Il y en a certains qui ont vraiment cet aspect, et je les trouve vraiment cool. Oui, ils ont perdu cette capacité, la vision, parce que ça ne servait à rien dans le noir, et ça utilisait de l'énergie pour rien, de développer des yeux. Et au contraire, en surface, la même espèce, à la base, elle a gardé ses yeux. C'est ça ? Je ne sais pas. Il me semble que si, justement, en surface, donc avec la lumière, l'espèce, elle a gardé ses yeux, et dans la grotte, au contraire, ça ne servait à rien de donner de l'énergie pour développer des yeux. Donc au final, ils ont perdu cette caractéristique. Après, je crois qu'ils ne sont pas... Ce n'est pas qu'ils n'ont plus d'yeux, mais comme tu disais, ils ont un espèce de trait, mais c'est parce qu'ils sont atrophiés, en fait. Donc comme tu disais, c'est juste qu'elles ne se sont pas développées. C'est là qu'on voit vraiment l'effet de l'environnement sur une espèce, parce que je crois vraiment que l'espèce à la surface, il me semble qu'elle en a. Oui, oui, mais c'est ça, oui. C'est vraiment au fil du temps, évidemment, ça ne se fait pas sur une génération. Le poulpe est beau aussi, évidemment. Ah oui. Oui, c'est aussi un petit nouveau. Il est assez récent. Il y a trop d'espèces qui sont vraiment jolies, et qui ont des trucs à dire. C'est comme le labre, les petits labres là-bas, ils sont très chers. Moi, ça fait longtemps que je ne suis pas venu, mais dans mes souvenirs, il y avait un poisson qui pouvait cracher de l'eau sur ses cibles. Et il me semble que l'aquarium, il était coupé, et que du coup, on pouvait être au-dessus de l'eau, et qu'il pouvait se mettre en face de nous pour nous mouiller. C'est aussi dans le bac mangrove, dans le même bac que les poissons préférés de Margot, avec les poissons lunes. Et celui-là, il s'appelle le toxot. Et en fait, on l'appelle aussi le poisson archer. Du coup, il crache de l'eau au-dessus de l'eau pour attraper des insectes qui volent. Donc, il se nourrit d'insectes terrestres alors qu'il est dans l'eau. Et c'est dingue. Il ne prend pas nos pupilles pour des insectes ? Parce qu'il me semble que quand on les regarde, ils nous glissent dans les yeux. Alors ça, je ne les ai jamais vus, moi, tirer en tout cas l'aquarium, puisqu'ils sont nourris là-bas. Mais non, je ne sais pas. Alors, je vais me faire des ennemis à cette table, mais je ne suis jamais allé au musée aquarium de Nancy. Et je tiens à préciser que l'horis vient de Nancy. Vous savez maintenant où on va en sortant de la radio. Mais le poulpe a l'air très beau. Si les crevettes pistolets... Non, il n'y en a pas. Mais c'est vrai que c'est cool aussi. J'ai aussi fait une chronique dessus. Il y a les méduses aussi. Il y a tout le bac des méduses, qui est assez hypnotisant et super beau aussi. Oui, apparemment, c'est une prouesse de réussir à avoir des méduses comme ça en aquarium. Enfin, ils ont mis du temps à réussir à avoir ce bac-là. Donc, ils sont assez fiers de ça. Je sais, en tout cas, l'aquarium de Nancy. Bon, bah super, merci Mathilde. Bon, du coup, n'hésitez pas à passer au muséum de temps en temps pour voir toutes ces espèces. Maintenant, on va faire une pause avec le groupe The Asteroid Galaxy Tour avant de se retrouver pour parler de biais cognitifs. A tout de suite. Re-bonjour, vous êtes dans Science Infuse de l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Tout de suite, nous allons parler de biais cognitifs. Mais qu'est-ce qu'un biais cognitif ? Est-ce que quelqu'un aurait une idée autour de cette table ? C'est pas comme un biais de banque. Bien joué, Nico, mais non, ce n'est pas ça. C'est assez difficile à expliquer. Est-ce que le biais de confirmation, c'est un biais cognitif ? Oui. Mais justement, c'est quand tu vas, par exemple, dire des choses à des personnes et qu'elles vont avoir la réponse que tu attends. Je crois que ça en fait partie d'un. C'est des raccourcis de notre cerveau. C'est exactement ça. La définition brute, bête et méchante, c'est une déviation systématique d'une pensée logique rationnelle par rapport à la réalité. On pourrait passer des heures sur cette définition, mais on va aller un peu plus vite. En gros, concrètement, c'est faire une erreur de pensée, mais dans la logique, pas dans l'interprétation suivant un parti politique. Un des plus connus, c'est le biais d'autorité. Il y a tendance à faire plus confiance à quelqu'un par rapport à son statut. La question toute bête, c'est est-ce que parce que votre médecin est un médecin, faut-il toujours lui faire confiance ? Ce n'est pas parce que je fais de la vulgarisation, par exemple, que tout ce que je dis des sciences sera vrai. Maintenant, on va se détendre un peu sans essayer avec différents biais. On a l'effet Dunning-Kruger. Déjà, est-ce que ça parle à quelqu'un ? Alors, tu en as déjà parlé dans certaines de tes chroniques, il me semble, mais je ne me rappelle plus ce que c'est. C'est l'effet de surconfiance. C'est-à-dire que, généralement, c'est les personnes qui sont moins qualifiées dans un domaine, qui ont par exemple lu, j'exagère dans tous mes propos, mais c'est celui qui va, par exemple, découvrir une nouvelle science, il va avoir lu un livre dessus, il va se dire, je suis super chaud, je suis super bon. Et après, cet effet de Dunning-Kruger, c'est qu'une fois que vous allez comprendre qu'il y a plein d'autres livres, vous allez vous rendre compte que vous ne savez rien, que vous savez peu de choses au final. Même en ayant lu ces nouveaux livres, plus vous augmentez vos connaissances, plus vous vous rendez compte qu'il y a plus de questions à se poser. Donc là, vous arrivez à un moment où vous vous dites, au final, je ne sais pas tant de choses que ça. Et du coup, quand on est à la base de cet effet, quand on a juste lu quelques livres, on a tendance à être surconfiant sur notre sujet. Et c'est très piège. Il faut savoir se remettre en question et faire attention à ce qu'on lit. C'est là que rentrent en jeu tous nos pseudo-spécialistes qu'on voit à la télé. Mais ça, c'est un avis personnel. Ensuite, on a l'effet de halo. Par exemple, je croisé Nico dans la rue. Je me dis, il a l'air chiant. Et après, je vais quand même discuter avec lui. Et je vais retenir tous les moments chiants que j'ai eus avec Nicolas. Donc, en gros, c'est chercher les infos qui confirment notre première impression. C'est un peu le biais de confirmation, non, ça ? C'est dans la même idée, mais ce n'est pas la même chose que le biais de confirmation. Tu vas chercher ce que tu veux, alors que là, tu vas chercher la première impression que tu as eue. Mais c'est... Ça, c'est très, très proche, mais il y a quand même un truc qui change. Donc oui, comme autre exemple, j'avais noté que si vous voyez quelqu'un qui vous paraît très froid, eh bien, vous allez chercher sur elle tout ce qui pourrait confirmer votre avis. Bon, ensuite, on a le biais d'immunité à l'erreur. Tout est dans le titre. Est-ce que quelqu'un tente de me l'expliquer ? Ben, que... On pense que nous, on ne fait jamais d'erreur. Exactement. C'est exactement ça. C'est de se dire, ben non, je n'ai jamais tort. Oui, je le sais. C'est ça. C'est ça. Ce sont généralement des personnes avec qui il ne faut absolument pas travailler. De toute façon, tu as dit que j'étais chiant. C'était pour donner un exemple. Il n'y avait rien de personnel. Non, ça va. Alors ensuite, j'ai un de mes préférés qui est l'effet Ikea. Et ça, c'est très utilisé pour... comme argument de vente. Donc, c'est une tendance. Je vais quand même vous laisser deviner. Donc, qu'est-ce qui est... Sans vouloir faire de la promo, on va dire d'autres marques, Jiffy, Leclerc, Carrefour, tout ça, tout ça. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il y a de spécial chez cette marque qui pourrait faire qu'il y a carrément un biais à son nom ? Alors moi, j'ai peut-être une supposition, mais c'est qu'il me semble que c'est le genre de magasin où tu es obligé de suivre un parcours dans tout le magasin qui te force à faire le tour du magasin avant de passer à la caisse. Alors non, c'est pas ça. c'est pas lié au fait qu'on doive construire nos meubles nous-mêmes et du coup, ça les rend un peu plus précieux pour nous. Enfin, pas peut-être tant précieux, mais on y tient plus. C'est ça, c'est une tendance des consommateurs à accorder plus de valeur aux produits qui sont partiellement créés. Par exemple, il y a les Legos aussi, ça fonctionne avec ça. Ikea, parce que c'est le plus connu, c'est une des marques qui s'est le plus développée. Ensuite, on a l'effet Stroop. C'est une incapacité d'ignorer une information non pertinente. C'est-à-dire, je ne sais pas si je vous dis un mot débile et vous allez rester dessus. Mais dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà fait les jeux où vous avez une liste de couleurs décrites, genre par exemple vert, bleu, jaune, et sur chacune de ces couleurs, elles ne sont pas écrites en noir, mais dans une couleur différente du mot. J'ai déjà fait ça contre mon cousin qui ne sait pas lire. Tu pouvais me battre à chaque fois. Donc concrètement, genre si par exemple vous avez écrit devant vous le mot jaune et il est vert et on vous demande de donner la couleur du mot et pas de le lire. Je vous conseille de faire ça chez vous. Vous pouvez trouver ça aussi sur Internet et vous verrez que c'est plus difficile que... Enfin, c'est assez difficile. Déjà, est-ce que l'effet Streisand, ça vous parle ? De Barbara Streisand. Ça me dit quelque chose, mais je ne sais plus ce que c'est. Alors là, la définition que j'ai, c'est une pensée que l'on cherche à inhiber devient plus saillante. C'est concrètement, c'est par exemple si je dis, si demain, Nico, il me dit « Ouais, t'es un voleur. T'es un voleur » et moi, je dis « Mais non, c'est n'importe quoi. » Et je vais... Enfin, tu me poses ça sur les réseaux sociaux et moi, je vais dire « C'est faux, cet homme dit n'importe quoi. » « Moi, en faisant ça, je vais partager l'information. » Du coup, il y aura plus de monde qui seront informés et ça va... Au final, c'est pas du tout l'effet que je recherchais. Je voulais pas que l'info parte n'importe où, qu'elle soit vraie ou fausse. Et pour Barbara Streisand, en fait, si je me souviens bien, il y avait des photographes, en gros, qui prenaient sa maison en photo et elle a fait un scandale, elle en avait marre et au final, ça a attiré toute la presse et toute la presse n'a fait que prendre sa maison en photo. Alors du coup, j'ai quelque chose à dire à propos du coup de l'effet Streisand, c'est ça ? C'est que, je sais pas si vous êtes sur Twitter, mais en fait, souvent sur Twitter, quand vous vous connectez, il y a une liste des mots ou des groupes de mots qui sont en top tweet. Des fois, il y a des trucs qui sont assez graves, qui sont en top tweet, on va dire, qui sont pas... qui devraient pas l'être, on va dire. C'est dû à cet effet Streisand, c'est qu'on va voir une information et on va réagir à cette information en retweetant ou en répondant en disant « Oh mon Dieu, c'est honteux ! » En fait, le fait de dire « Oh mon Dieu, c'est honteux ! » ça va donner de la visibilité en plus à l'information et c'est pour ça que quand vous voyez une information qui est vraiment... Par exemple, je sais qu'en un moment en top tweet, il y avait des choses qui faisaient l'apologie du nazisme et c'est juste parce que des gens de base un peu débiles l'avaient lancé et la plupart des gens qui l'avaient relayé l'avaient relayé en disant « C'est n'importe quoi ! » Sauf qu'au final, à force de le relayer en disant « C'est n'importe quoi ! » Ça se relaye quand même de plus en plus et ça se retrouve dans les tendances et tout. Donc si vous voyez des posts comme ça ou des choses que vous trouvez honteuses, le plus simple c'est de les ignorer et de les signaler. C'est le principe du bad boss quoi en fait. C'est ça. Pour terminer, on a l'effet Barnum. C'est accepter une vague description de la personnalité comme s'appliquant et là, à quoi est-ce que ça vous fait penser ? Ça fait penser à l'astrologie ? Oui, c'est exactement ça. Je le répète du coup, penser à l'astrologie donc c'est accepter une vague description de la personnalité comme s'appliquant spécifiquement à soi-même. Donc voilà, c'est dire des généralités et se retrouver dans ces généralités et s'identifier à ça. C'est trop vrai ! Exactement. Tous ces biais montrent que notre cerveau peut faire des horaires et gardez bien en tête que certaines personnes le savent. N'hésitez pas à réfléchir à vos réactions et à celles des autres en bref, soyez critiques. Eh bien, merci à tous de m'avoir écouté. Tout de suite, on va faire une pause avec Nars Barclay avec le titre GoHigon avant de vous conseiller quelques vulgarisateurs. A tout de suite. Rebonjour, vous êtes dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Nous sommes dans la dernière partie et tout de suite, nous faisons un tour de table pour vous conseiller, chers auditeurs, des vulgarisateurs. Nous débutons ce tour de table avec Nicolas qui va nous présenter un vulgarisateur. Alors moi, je vais commencer par un vulgarisateur très très lourd. Je vais vous parler de Jamy Gourmeau. Alors je pense que tout le monde ici le connaît et ceux qui ne le connaissent pas, vous connaissez sûrement au moins le nom de l'émission qu'il a rendu célèbre, C'est pas sorcier. Alors, il faut savoir que même si l'émission elle existe plus sous le format sous lequel nous ici on l'a connue, elle est de nouveau au goût du jour avec d'autres personnes, notamment Max Burt, peut-être que vous le connaissez. Et le professeur Feuillage. Ouais. D'accord, mais je vous avoue que je vous avoue que moi je n'ai pas regardé les nouvelles émissions. Je peux vous conseiller les anciennes émissions de C'est pas sorti donc avec Jamy Gourmeau sûrement que les nouvelles sont très bien. Il fait toujours Le Monde de Jamy maintenant et c'est toujours... C'est ça. Il a aussi une émission qui passe à la télé qui s'appelle Le Monde de Jamy et il est actif sur les réseaux et il est toujours dans la vulgarisation. Il me semble qu'il a écrit un livre qui paraît très bien. Je ne l'ai pas lu. Je voulais parler du même vulgarisateur parce que moi je pense que c'est en grande partie et grâce à lui que je me suis tournée vers les sciences. Comme beaucoup de monde. Je l'ai vu en conférence une fois et c'est vrai que c'est souvent ce qui ressortait des gens qui le remerciaient pour ça et le fait de pouvoir s'intéresser et d'avoir vraiment des informations intéressantes et sur des sujets je trouve qu'il vulgarise très très bien et qu'il rend tout intéressant par l'émission. En plus c'est un journaliste il n'a pas eu de parcours scientifique et je trouve que c'est un beau message de se dire il ne faut pas rester dans un... C'est pas parce que vous êtes je ne sais pas dans n'importe quel dométique où vous ne pouvez pas en changer. Et il a aussi une chaîne YouTube où il parle beaucoup de botanique. Mais c'est ça qui est fou il a une culture énorme juste en se renseignant en fait en lisant en étant... Je vais juste rebondir Nicolas il parlait du coup des nouvelles émissions avec Max Bird pour en avoir vu quelques-unes elles sont vraiment super intéressantes et en plus... J'ai vu celles sur les abeilles ouais c'est cool Le vulgarisateur du coup Max Bird c'est pareil c'est un super vulgarisateur il a une chaîne YouTube du coup où il explique des idées reçues et il a également fait un show qui est disponible sur une des plateformes Eureka Je crois qu'il n'est plus disponible il n'y était que pendant un moment Moi je l'ai vu encore il y a quelques semaines deux semaines ou une semaine et si en tout cas vous avez l'occasion de le voir sur une plateforme de France Télévisions je crois que c'est Eureka ou un truc du style ou je ne sais pas quoi en tout cas si vous allez sur les réseaux sociaux de Max Bird il est renseigné C'est super intéressant il aborde beaucoup de sujets scientifiques avec humour et il explique de vrais faits avec un impact écologique aussi donc c'est très intéressant beaucoup d'idées reçues aussi sur plein de choses qui touchent la société la biodiversité donc je vous recommande grandement aussi Max Bird et il ne vient pas des sciences lui aussi aussi oui donc c'est plutôt super fascinant de voir tout ça ces gens qui font de la vulgarisation et qui l'expliquent très bien sans avoir eu de base là-dedans en fait le secret c'est les sources et pour finir sur c'est pas sorcier du coup la nouvelle émission elle s'appelle c'est toujours pas sorcier et on trouve avec lui le professeur Feuillage qui lui est aussi sur Youtube et il fait aussi des super émissions du gars très orienté écologique c'est ce que j'allais dire c'est vachement écologique mais il est vraiment aussi très intéressant et avec un cadre super et une partenaire aussi j'ai pas son nom mais qui est aussi très très bien donc allez voir sur Youtube professeur Feuillage Max Bird et évidemment je crois qu'on trouve tous les c'est pas sorcier sur Youtube aussi oui ils y sont ouais donc voilà ça vous donne de quoi regarder quelques heures Loris tu as quelque chose à nous conseiller alors moi j'aimerais conseiller un vulgarisateur anglais enfin américain qui s'appelle Brian Green alors Brian B-R-I-A-N et Green avec un E à la fin donc en fait qui est lui par contre il vient des sciences vu qu'il est physicien donc il connait son sujet et en fait il fait beaucoup de vulgarisation sur tout ce qui est physique et astronomie mais j'ai déjà regardé ses documentaires c'est vraiment les documentaires super beau sur l'espace tout ça avec des belles images et tout tu te mets devant le documentaire sans grande conviction et au final tu restes les deux heures scotchées jusqu'à la fin je trouve ça impressionnant je suis d'accord avec toi c'est mon grand-père qui m'a fait découvrir Brian Green mais alors que je viens de la biologie je connais rien du tout à tout ce qui est espace astrologie astronomie pardon et c'est vrai que c'est hyper accessible et c'est très très intéressant et on voit qu'il cherche pas à simplifier non plus les informations mais vraiment à les rendre accessibles et vraiment très très bon vulgarisateur j'y avais pas pensé mais nickel vraiment très très bon conseil et pour ceux qui ont peut-être déjà vu il est passé dans la série The Big Bang Theory comme beaucoup de vulgarisateurs et de scientifiques aussi moi je voudrais vous parler c'est de Mehdi Moussaïd c'est un vulgarisateur au niveau lui il a étudié la fulloscopie il travaille encore je crois qu'il travaille en Allemagne et il a une thèse en psychologie non enfin il a étudié la psychologie et la physique parce qu'en gros on s'est rendu compte récemment qu'une foule ça se comporte comme des enfin une foule au bout d'un certain nombre de personnes ça se comporte comme des particules et il a une chaîne YouTube et il a fait un livre enfin vous tapez fulloscopie vous trouverez tout de suite et c'est super intéressant parce qu'on a des petits tips par exemple quand il y a un mouvement de foule et ben c'est plus intéressant enfin c'est plus vous avez plus de chance de survivre en marchant à une vitesse moyenne qu'en courant dans tous les sens il vous explique les gestes les bons gestes à avoir en cas de en cas de mouvement de foule et j'avais déjà fait une chronique je sais plus si cette année ou l'année dernière sur son livre enfin je le conseille vraiment alors mon deuxième vulgarisateur c'est mon vulgarisateur préféré en ce moment et depuis l'année dernière et actuellement je trouve que c'est de mon point de vue le plus intéressant qui officie encore actuellement vu qu'on va dire que Jamy fait moins de choses qu'avant c'est David Louapre qui tient la chaîne Science Étonnante sur YouTube et donc lui il vient du monde scientifique parce qu'il est professeur de physique et en fait ce qu'il fait c'est qu'il a un format dans lequel il fait des vidéos de 10 à 30 minutes dans lequel il va parler d'un sujet qui est super varié en fait même si il est prof de physique des fois il va vous parler de bio ou d'informatique ou de mathématiques toujours des sources il y a toujours des belles des belles images derrière pour expliquer c'est à la portée de tout le monde et pour ceux qui seraient encore plus à chercher des informations en fait ce qu'il fait c'est qu'il fait un petit billet scientifique dans lequel et il met le lien dans la vidéo où ça vous donne encore des compléments pour encore plus comprendre le sujet dans lequel il vient de parler et c'est vraiment super clair c'est ça avec son blog et c'est vraiment super clair et des fois moi j'ai regardé des vidéos où j'ai vu le titre je me suis dit tiens c'est quoi ça et au final j'ai regardé toute la vidéo et je me suis dit oh trop bien voilà du coup vraiment si je devais vous en conseiller qu'un je conseillerais donc Science Étonnante bah du coup comme deuxième vulgarisateur que je vous conseillerais c'est aussi donc Léo Grassi de Grassé pardon de Darty Biology donc qui fait de super vidéos pour expliquer pareil des faits scientifiques qui pareil vont avoir donc des conséquences sur l'actualité par exemple je pense notamment à tout son dossier sur l'agriculture qui a été donc super intéressant et qui explique vraiment bien qui vulgarise bien un peu comme le disait Mathilde tout à l'heure avec Brian je crois qu'il s'appelle il ne simplifie pas les informations mais il les rend vraiment accessibles et c'est très compréhensible ça apporte vraiment vraiment beaucoup de choses sur le Covid aussi c'était super intéressant ça avait donné plein de repères ah oui non mais vraiment il y a beaucoup toutes ces vidéos sont vraiment très bien je les conseille toutes alors du coup je pense aussi notamment au Vortex qui est un groupe de vulgarisateurs scientifiques donc vous allez retrouver de l'histoire de la biologie donc plein vraiment plein de choses plein de vulgarisateurs qui se regroupent pour parler d'un sujet donc l'agriculture d'ailleurs ça a été fait avec plusieurs personnes et du coup il y a Darty Biology donc Léo Grassi qui avait aussi participé au Vortex c'est même lui qui avait travaillé avec Arte pour le lancer oui en plus donc c'est un super groupe ça change à chaque saison là ils en ont refait une et il y a d'ailleurs une plateforme enfin un serveur Discord qui avec tout ça pour que vous puissiez en fait poser les questions directement aux personnes qui font les vidéos donc c'est vraiment très intéressant accessible et encore une fois ça se regarde vraiment avec plaisir parce qu'il y a de l'humour c'est très détente donc je vous conseille et puis pour moi Darty Biology c'est les meilleures vidéos en termes de qualité de réalisation c'est les meilleurs je trouve je suis totalement d'accord même s'il y en a qui font ça bien lui il voyage le contexte à chaque fois même la présentation est tellement bien faite d'ailleurs en plus à chaque description de ses vidéos il met un fichier où il y a ses sources donc ça c'est super aussi ce qu'on peut voir ses sources et on peut même en fait se renseigner encore plus si le sujet vous a vraiment intéressé donc vraiment génial je vous le conseille à 100% alors moi pour changer de registre et rejoindre un peu ce qu'a dit Loris tout à l'heure j'ai pensé à Trin alors excusez-moi je vais sûrement écorcher son nom il s'appelle Trin Xuan Thuan c'est un astrophysicien vietnamo-américain il est écrivain aussi et lui j'ai eu la chance de le voir en conférence à Nancy pendant le livre sur la place et incroyable déjà de le voir parce que j'avais déjà lu des livres de lui et c'est aussi grâce à lui que j'ai pu m'ouvrir un peu à tout ce qui était astronomie en plus de Brian Green cité précédemment et je viens de voir là en faisant des petites recherches qu'il avait reçu un prix qui s'appelle le prix Kalinga en 2009 de l'UNESCO et c'est un prix qui est destiné à récompenser une personne qui aura non seulement contribué de façon exceptionnelle à la recherche scientifique mais également qui a su allier à des qualités de scientifiques hors pair une importante action visant à mettre la science à la portée du grand public grâce à des écrits rédigés dans un langage compréhensible par tous et grâce aux moyens du visuel c'est un des prix qu'il a reçu pour la vulga et vraiment si ça vous intéresse tout ce qui est astronomie foncez vers lui et il a écrit enfin moi je me suis servi notamment de son livre Une nuit pour écrire une chronique et du coup moi comme deuxième vulgarisateur je citerai Bruce Benhamran de la chaîne Y pensez je pense qu'il est un peu pro au niveau d'Hortibology parce que c'est très compréhensible beaucoup d'humour ces vidéos sont aussi de qualité même s'il en fait moins souvent c'est moins régulier mais moi je vous conseille surtout ces livres qui expliquent bien c'est plus plein de petits fun facts des choses de la vie de tous les jours c'est pas forcément des gros sujets d'actualité mais c'est vraiment des petits détails de la vie un peu comme nous on fait les chroniques c'est pourquoi le ciel il est bleu pourquoi la nuit elle est noire pourquoi et si jamais il pense et nous écoute la géologie c'est bien oui c'est juste le seul détail il dénigre un peu la géologie et si jamais il pense et nous écoute j'ai brûlé ton jeu voilà mais regardez quand même moi je voudrais juste en parler de deux rapidement c'est Richard Dawkins donc c'est c'est je vais même en parler de trois du coup je vais parler de Stephen G. Gould aussi je crois que c'était un par personne je fais rapide Richard Dawkins c'est tout ça c'est des c'est des chercheurs en évolution et qui ont qui ont qui sont qui ont vraiment fait beaucoup de vulgarisation pour justement parce que c'est quand même tout ce qui est évolution théorie d'évolution c'est quand même des sujets qui touchent tout le monde et il y a beaucoup de désaccords et eux ils ont vraiment essayé de mettre les mains dans la pâte et voilà je conseille à fond à fond ces auteurs et je peux parler vite fait de la tronche en biais aussi on va parler de notre patrimoine nancéen donc c'est une asso donc c'est aussi une chaîne youtube qui s'appelle la tronche en biais et eux ils sont justement ils parlent beaucoup de biais cognitifs c'est comme ça qu'ils ont commencé et après ils ont fait plein de lives avec des invités qui viennent de partout ça s'appelle des historiens des biologistes des physiciens des sociologues il y a vraiment tout c'est vraiment sympa pour s'ouvrir à d'autres sciences et découvrir d'autres choses donc d'ailleurs par rapport à la tronche en biais et Richard Dawkins il a d'ailleurs interrogé et c'est très très intéressant à regarder elle est sur youtube et la tronche en biais pendant le confinement il faut savoir aussi qu'ils ont organisé des espèces de conférences où les personnes pouvaient commenter et c'était abordé pendant le sujet donc pareil très intéressant à regarder sur des sujets en plus d'actualité comme la chloroquine du coup si je peux remplacer un petit pour changer un petit peu moi il y a un vulgarisateur que j'aime bien qui s'appelle monsieur Phi et comme vous l'avez deviné en fait il est prof de philo et en fait il va parler de beaucoup de sujets scientifiques avec une approche philosophique et comme c'est vulgarisé c'est très compréhensible même si vous avez jamais fait de philo dans votre vie ou vous avez fait que l'année terminale franchement la plupart de ces vidéos sont très intéressantes parce que ça ouvre une nouvelle perspective d'observation de certains certaines situations actuelles sur certains sujets notamment la crise du Covid alors du coup peut-être pour terminer mais j'aimerais bien donc aussi citer le très récent l'OmniBlog donc c'est notre blog à nous du coup on s'essaye à la vulgarisation en essayant de vulgariser certains sujets pour vous donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre page Facebook donc Omniscience et à aller faire un tour sur nos articles et de nous faire des retours parce que c'est important pour nous et puis bah voilà informez-vous et oui parce qu'en plus de Science Infuse on fait tous partie d'une association de vulgarisation scientifique qui s'appelle Omniscience et on fait quelques événements où on a invité des scientifiques où on discute avec eux et en plus de ça oui on a l'OmniBlog donc si vous généralement de toute façon si généralement vous suivez la page Science Infuse vous avez déjà dû voir des publications d'Omniscience passer par là bah on va s'arrêter ici merci Margot de terminer avec ce super conseil merci à tous de nous avoir suivis tout le long de cette émission et de cette année car c'était la dernière de cette saison du moins à la radio car une émission bonus comme l'a dit Mathilde sortira directement sur notre chaîne YouTube Science Infuse on se retrouve donc malheureusement pas dans deux semaines mais on vous souhaite à tous une bonne soirée un bon week-end et de bonnes vacances à bientôt bonnes vacances Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501